Magneto, Serge. Où sont les Français issus de l'immigration depuis deux mois ? Sur cette réforme, ils ne sont nulle part, je ne les entends pas. Nulle part. J'ai l'impression que de voir d'une manifestation, pardonnez-moi, alors je prends toujours des précautions orateurs quand je dis ça, j'ai l'impression que c'est la France blanche. Tiens, ça, c'est intéressant. Qui... La France politisée. La France contre les... La France... Où est ? Où sont les Français ? Où sont les banlieues ? Quel talent ! Ça, c'est du journalisme. Peu importe le sujet, on revient à l'essentiel. L'immigration et les banlieues. Ça a commencé avec les attentats où on a expliqué à ces Français qu'ils devaient se désolidariser de quelque chose dont eux-mêmes étaient victimes. Plus surprenant, on nous a également fait le coup à la mort de Johnny en nous expliquant que c'était la France blanche qui était endeuillée parce qu'il n'y avait pas assez d'arabés de noir. Ben oui, on n'écoute que du Khaled ou du Yosundo. Et puis maintenant, c'est les retraites. Ben oui, parce que ces Français-là, ils ne se sentent concernés par rien dans ce pays. C'est ça le problème. Ben oui, et puis de toute façon, c'est pas comme s'ils travaillaient. Ils bénéficient que de minima sociaux. Ce qui est fou, c'est qu'on continue à les appeler des Français issus de l'immigration et que la réalité, ils sont autant dans les mouvements de grève que les manifestations. Ben forcément, quand ça pète tout et que ça brûle tout dans Paris, on est presque déçu qu'il n'y ait pas assez d'arabés de noir à l'image. Et comme on dit, certains ont des valeurs, d'autres des obsessions. Lesquelles sont les plus à plaindre ? Merci. Merci.